Namasté. Alors, je suis vraiment contente d'offrir cette nouvelle pratique de prana vinyasa à la communauté du studio Karma Yoga. Moi, c'est Maya. La pratique d'aujourd'hui va être un flot solaire, donc un peu plus active, axée sur le dynamisme de notre corps musculaire, avec quelques salutations au soleil, de Surya Namaskar. Puis, on va aussi aller visiter plusieurs variantes de la posture qu'on appelle la chaise ou de Kutasana, qui vient chercher l'ancrage dans le bas du corps et la force aussi dans nos cuisses, dans notre base. Alors, c'est une séquence qui est plutôt dessinée à des personnes qui ont déjà une pratique régulière, qui ont déjà intégré des postures de base de yoga. Puis, des personnes aussi qui ont envie d'une pratique un petit peu plus dynamique pour le corps physique. C'est toujours une dimension à prendre en compte, évidemment, le fait de respecter ses propres limites dans le moment présent. Donc, aller avec bienveillance dans n'importe quelle pratique de yoga. Comme accessoire, il n'y a rien qui est vraiment nécessaire, mais si vous aimez pratiquer avec des accessoires, on peut peut-être se servir de bloc dans certaines postures et on va peut-être aussi avoir besoin d'une sangle à la fin, mais ce ne sera pas forcément obligatoire. On peut très bien s'en passer. Alors, on va commencer directement en mouvement debout. On peut déposer ses pieds à l'avant du tapis, les pieds largeurs des hanches avec les orteils vers l'avant, les genoux déverrouillés, les hanches bien au-dessus de nos pieds avec une légère bascule du bassin, donc le coccyx vers la terre et on allonge la colonne, on relâche les épaules, on ouvre doucement le cœur. On prend le temps de déposer notre posture debout, Tadasana, pour quelques respirations. On relâche les épaules, les bras, les coudes. On descend légèrement le menton vers le sternum. On allonge la colonne jusqu'au-dessus de la tête. On prend une posture qui prend racine dans la terre en dessous des pieds. On essaye de sentir toute la plante de pied bien déposée au sol et qui s'allonge en même temps vers le ciel. On va fermer les yeux pour quelques respirations ici. Et on inspire, on va fléchir les deux genoux, asseoir le bassin vers l'arrière, ouvrir les bras au-dessus de la tête. Oude Kottasana. On essaye de pouvoir continuer à voir les orteils, donc on regarde vers la terre et si nécessaire, on recule légèrement les hanches pour que les genoux ne dépassent pas les orteils. Et on ouvre le cœur vers l'avant. Donc, on tire les orteils vers les hanches pour garder les épaules basses. À l'expire, on va rapporter la main droite au niveau de la hanche. On garde la scie dans notre corps. Inspire, on allonge le bras droit au-dessus de la tête. On change de côté. Expire, gauche vers la hanche. On garde le cœur bien ouvert. Inspire, on pousse bien dans les pieds. Et deux fois encore. Expire, bras droit vers la hanche. Inspire, on soulève. Dernière fois à gauche. Et inspire, cette fois-ci avec les deux pieds dans la terre. On allonge les jambes. On allonge la colonne. On ouvre le cœur vers le ciel. On étire de tout son long. On amène les mains ensemble. Troisième oeil. Le cœur. Et à l'expire, on plonge vers la terre. On relâche le haut du corps. La nuque, les épaules, les bras. On relâcheront pleinement ici. On peut fléchir les jambes l'une après l'autre pour prendre le temps d'ouvrir peut-être l'arrière des jambes. Si les mains ne touchent pas au sol, on peut aller chercher un bloc. Même simplement pour aller chercher plus de confort sous nos mains pour que la colonne soit relâchée. Et quand on est prêt, on va pouvoir déposer les mains sur la terre. Et à l'inspire, soulever le pied droit loin en arrière. En arrière de son tapis, on le dépose. Le talon reste soulevé. Le genou gauche reste au-dessus de la cheville. Donc, on vérifie et on aligne notre articulation pour que le genou soit bien au-dessus de la cheville. On peut aller chercher ces blocs, si on veut, de chaque côté du pied. Si on est un petit peu pris avec le haut du corps. Ou bien, on vient déposer le bout des doigts ou les poings fermés qui se font face. Alors, ici, on va faire une petite pulsation trois fois pour ouvrir les vailloux, les lignes énergétiques. À l'inspire, on soulève doucement les hanches. Le genou reste à sa place. La nuque se relâche. À l'expire, on pose le talon vers l'arrière. On entre les hanches. On ouvre le cœur. Les épaules sont basses. Deux fois encore, même pulsation. Inspire. On se soulève légèrement. Et à l'expire. On relâche doucement la colonne longue. Le cœur ouvert vers l'avant. Dernière fois, inspire. Et à l'expire. On ouvre vers l'avant, vers l'arrière. On peut placer les mains à plat sur son tapis. Rapporter les deux pieds ensemble vers l'arrière. Et pousser les hanches vers le ciel. Peut-être avec un petit pas avec nos deux pieds. On dirige le coccyx vers le ciel. Adho, une cage, vanasana. On pousse dans la terre avec les mains. Les coudes sont tendus. Les épaules sont loin des oreilles. On tire bien les droplades vers les hanches. Et certains, certains vont faire une petite flexion dans les genoux. Pour garder la colonne longue. Et tranquillement, à l'inspire. On vient chercher plein de kassana. La planche, ici. Pour engager les muscles centraux. Grande ligne droite des épaules jusqu'au talon. Si on veut une planche plus douce, on peut déposer les genoux. Grande ligne droite des épaules jusqu'au genou. Les hanches restent bien dans la ligne de notre planche. Et on dépose jusqu'au sol. Tranquillement. On va délire la colonne. En montant graduellement. Avec les cobras, les mains sous les épaules. On roule les épaules vers l'arrière. On place bien la bascule du bassin. Qui descend le coccyx pour protéger les lombaires. On engage les cadres et ça. Et on soulève tranquillement. Expire. On relâche. On peut monter petit à petit de plus en plus haut. En écoutant son corps. Inspire. On place bien la bascule du bassin. On ouvre le cœur. Et elle expire. On relâche. On laisse les hanches se détendre. Et on peut y aller une dernière fois ici. On se prépare bien. On place la bascule du bassin. On engage les cadres et ça. On roule les épaules vers l'arrière. Inspire. On ouvre. Et elle expire. On peut passer par les genoux. À quatre pattes. Et ensuite, rentrer les orteils dans le sol. Poussez les hanches vers le ciel. Ou bien directement. Poussez les hanches vers le ciel. En passant par les orteils. Et ici, on peut fléchir les jambes l'une après l'autre. Laissez le bassin se balancer. Ouvrez tranquillement notre posture. Adhokash manasana. Et on va soulever les deux jambes l'une après l'autre. En commençant par la gauche. Inspire. On garde bien les coudes tendues. Les épaules parallèles. Et on ouvre vers le ciel. Expire. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On va y aller de l'autre côté. Inspire droit. On soulève les deux coudes restent bien tendus. Et à l'extérieur, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Si le pied ne se rend pas directement, on peut prendre son pied à la main. Le replacer. Et ici, on replace notre posture de barre. L'angénie asana. Pour les petites pulsations. Soit sur le bout des doigts. Soit sur les points fermés. Pour protéger peut-être nos poignets. Ou bien sur nos blocs. Si on est plus confortable. On n'hésite pas à s'interdire de nos accessoires. Le talon gauche est soulevé. Et on y va avec trois pulsations. Inspire. Soulève les hanches. Genoux droit. Reste bien au-dessus de la cheville. Expire. Pousse le talon vers l'arrière. Allonge la colonne. Ouvre le centre du cœur. Vers l'avant. Épaules basse. Deux fois encore. Inspire. On soulève doucement vers le centre. Et à l'expire. On ouvre les hanches. On entre tranquillement le corps. Une dernière fois. Inspire. On concentre l'énergie vers le centre. Et à l'expire. On l'ouvre. On distribue. Vers l'avant et vers l'arrière. Inspire. Grand pas en avant avec le pied gauche. Et on souffle. Petite flexion avant ici. On peut réfléchir les jambes l'une après l'autre. On va réveiller les dorsaux. On pousse dans les deux pieds. On soulève le cœur en premier. Jusqu'à 90 degrés. On s'arrête à mi-chemin ici. La colonne est droite. Les jambes aussi. Expire. On relâche. On laisse la nuque sous les temps. Deux fois encore. Inspire. Pousse bien dans les quatre coins des pieds. On engage les dorsons. On se soulève. Expire. On relâche. Et dernière fois. Inspire. Et cette fois-ci. À l'expire. On va fléchir les deux genoux. Ouvrir les bras au-dessus de la tête. Et pousser dans la terre pour allonger et tirer jusqu'au soleil. On ramène les mains ensemble. Troisième œil. Cœur. Et on part pour quelques salutations au soleil. Avec la version du Prana Vignac. On fléchit les deux genoux. On ouvre les bras au-dessus de la tête. On étire vers le ciel. Inspire. Expire. On plonge vers la terre. On relâche complètement le haut du corps. Inspire. Droite. On soulève. Grand pas en arrière avec le pied droit. Et on ouvre le cœur ici. On allonge la colonne. On vérifie que le genou droit est bien au-dessus de la cheve. Notre posture de base. Expire. On ramène les deux pieds ensemble. On pousse les hanches vers le ciel. Adhom Kajvanasana. Inspire. Planche. Deux sens choix. On peut rester sur les genoux si on veut. Ou sur les orteils. Les deux sont bons. Expire. Chaturanga Dandasana. On respire. On place bien la bascule du bassin. On ouvre le cœur. Cobra. Expire. On pousse les hanches vers le ciel. On prend son temps entre chaque posture. Chaque transition. Inspire. Droit vers le ciel. On ouvre la posture. Expire. On ramène le pied droit vers l'avant. On ouvre le cœur. Inspire. On ramène le pied gauche. On pousse dans les pieds. Les genoux sont fléchis. On ouvre les bras au-dessus de la tête. Et on se soulève jusqu'en haut. On étire. Et on ramène les mains ensemble jusqu'au cœur. Fléchis. Deux genoux. On va répéter quelques fois. Inspire. Expire. On plonge complètement. On relâche la nuque. Les bras sont détendus. Gauche vers l'arrière. Grand pas en arrière. On dépose. On ouvre le cœur. Expire. On ramène les deux pieds ensemble. On pousse les hanches vers le ciel. Inspire. On plonge de son choix. Sur les genoux. Sur les orteils. Expire. Chaturanga. Tandasana. On peut se déposer complètement. Inspire. On ouvre le centre du cœur. Expire. On pousse les hanches vers le ciel. Adhomkashvanasana. Inspire. Gauche. On ouvre vers le ciel. On allonge. Expire. Amène. Ouvre le cœur. Inspire. Pieds droit vers l'avant. Pousse pour se soulever. Étire vers le soleil. On ramène dans son cœur. Fléchis les deux genoux. Inspire. Étire. Expire. Relâche. Souffle vers la terre. Inspire. Droite. Loin en arrière. Expire. Pousse les hanches vers le ciel. Inspire. Planche. On engage les abdominaux. Expire. Avec calme. Lenteur. On descend. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Pousse les hanches vers le ciel. Inspire. Droite. Expire. On ramène l'énergie tranquillement dans son corps. Pieds gauche en avant. Pousse pour se soulever. Expire. Inspire. On fléchit. On étire. Expire. Relâche complètement. Inspire. Loin en arrière. Expire. Ramène les deux pieds ensemble. Hanches vers le ciel. Inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Hanches vers le ciel. Inspire. Gauche. Expire. Ramène le pied vers l'avant. Ouvre le cœur. Inspire. On se soulève. Expire. Inspire. On étire. Expire. On fait circuler l'énergie. On relâche. Inspire. Droite en arrière. Ouvre le cœur. Expire. Deux pieds ensemble. Hanches vers le ciel. Inspire. Planche. Expire. Inspire. Ouvre le centre du cœur. Cobra. Expire. Hanches vers le ciel. Inspire. Droite. Expire. Ramène. Inspire. Gauche. On soulève. Expire. Dernière fois à gauche. Inspire. Expire. Relâche. Inspire. Gauche en arrière. Expire. Pousse. Pousse les hanches vers le ciel. Planche. On engage. Inspire. Expire. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Hanches vers le ciel. Inspire. Gauche. Expire. Mette. Inspire. Trois vers l'avant. Pousse pour se soulever. On étire vers le soleil. Et on ramène la main brillée à troisième œil. Car on peut ouvrir les pieds un peu plus larges que les hanches. Et légèrement déposer les mains de chaque côté des hanches. Relâchez les épaules. Relâchez les articulations aussi qui restent en équilibre. Le bassin connecté au sol. Le dessous des pieds ancrés dans la terre. La plante des mains connectée au sol également. La colonne reste longue. Les yeux se ferment. Et on vient tranquillement prendre quelques respirations ici pour ralentir le rythme. Et pour se reconnecter aux sensations intérieures. Observer. La vitalité qu'on éveille. L'énergie qu'on fait circuler. On observe le moment présent dans son corps physique. Encore quelques respirations. Et à son rythme, on va pouvoir relâcher. On va pouvoir y aller pour quelques variantes de houtkatasana de la chaise. Alors, il va y avoir plusieurs options pour que chacun, chacune puisse trouver quelque chose à son niveau de pratique. Puis, évidemment, c'est une fréquence qui est adaptable si on a envie d'ajouter même des équilibres ou des autres variantes. Alors, à l'inspire ici, on va pousser le talon gauche vers l'avant. Les bras se soulèvent aussi. La jambe s'allonge. L'arrière de la jambe. Le talon vers l'avant. Les épaules restent basses. À l'expire, on va aller ramener la jambe gauche sur le genou droit. Alors, on laisse le genou gauche s'ouvrir sur le côté pour que la hanche s'ouvre. Si jamais c'est trop demandant d'être en équilibre sur un pied, on revient sur les deux pieds tout simplement. Et on met les deux pieds ensemble, les deux genoux ensemble sur la même ligne. Et on va pouvoir faire le petit flot ici sur les deux pieds. Si on est sur un pied, ici, on va pouvoir ancrer notre pied droit dans la terre pour garder notre centre. À l'inspire, on va ouvrir les deux bras au-dessus de la tête. Et on assoit la posture. On est toujours dans un kutasana. Une chaise. Donc ici, le corps ouvert. Et le basse-là vient tirer vers l'arrière. Les ombres en place tirés vers l'arrière aussi pour avoir des épaules basses. Et à l'expire, on va ramener les mains prières. On peut rasseoir la posture à nouveau. Deux fois encore. Inspire, on étire. Expire, on ramène les mains prières au cœur. Vignez sa physique, cœur. Encore dernière fois. Inspire, on étire au-dessus de la tête. Et à l'expire, on ramène. Ici, on va avoir deux options. Si on est sur une jambe et qu'on veut aller dans une torsion sur une jambe, on va pouvoir soulever les bras au-dessus de la tête. Mettre les mains ensemble. Et aller déposer le coude gauche à l'intérieur du pied gauche. Si c'est accessible. Ouvrir le cœur. Faire rayonner le cœur sur le côté. Si on a les deux pieds ensemble, ce n'est pas accessible pour notre corps. On revient avec les genoux sur la même ligne. On ouvre les bras au-dessus de la tête. On va rechercher le chèque ou le kathasana. Les mains ensemble. On va porter le coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Ici, on place les mains prières pour ouvrir le cœur. Et on peut même peut-être ouvrir les deux bras de la terre jusqu'au ciel. Et tranquillement, on peut revenir ensemble. Soulever au-dessus de la tête. Et ramener les mains au cœur ici. On va aller simplement soulever le pied droit. Et étirer le quadriceps si c'est possible, si c'est accessible. Notre quadriceps qui travaille fort, qui nous soutient. On peut l'étirer si ça fait du bien. Et ramener les genoux vers l'avant. Presser contre la gâche thoracique. On va doucement y aller de l'autre côté. On inspire. Et on soulève le pied droit vers l'avant. On garde l'arrière de la jambe bien allongée. Le talon allongé vers l'avant. On baisse les épaules. La colonne est longue. On ramène la cheville droite sur le genou gauche. Ici, pour aller continuer notre petit flot de l'autre côté sur une jambe. Sinon, on peut aussi redéposer les deux pieds ensemble. Les genoux sur la même ligne. Pour continuer avec Haute-Cutasana. Inspire ici. On assoie la posture vers l'arrière. On ouvre les bras au-dessus de la tête. On ouvre le cœur. On pousse dans la terre. On vient chercher la force et la persévérance. Expire. Ma prière au cœur. Deux fois encore. Qu'on soit sur une jambe ou sur les deux. Inspire. On soulève. Et à l'expire, on ramène. Doucement. Dernière fois. Inspire. Viens s'affilibrer avec les bras. Expire. On assoie ta posture. On vient chercher l'ancrage. Et ici, on vient choisir pour sa torsion. Je vais mettre face. Soit on est sur une jambe. On peut réouvrir. Réouvrir les bras au-dessus de la tête. Et aller ramener le coude droit à l'intérieur du pied gauche. Et ici, on peut ouvrir le cœur avec les mains prières. Si on est sur les deux jambes, on vient ramener les deux genoux sur la même longueur, sur la même ligne. On ouvre les bras au-dessus de la tête. Et on vient chercher le coude droit à l'extérieur du genou. Et on ouvre ensuite. Ici, on peut aussi aller chercher l'ouverture des bras de la terre jusqu'au ciel. On fait rayonner le coup des doigts à gauche. Et inspire. On se soulève. On va chercher l'énergie du soleil qu'on ramène doucement dans son cœur. Et on va aller tirer le quadriceps gauche en restant debout. On va aller chercher son pied et aller à sa mesure. Essayez peut-être de garder les genoux à la même ligne. Ici, pour sentir que le quadriceps s'allonge. Et ramener le genou sur la cage thoracique vers l'avant. Ici, ça fait du bien, évidemment. Et on va ramener les deux pieds ensemble. On va terminer ce petit flot debout avec un petit équilibre sur les mains. On va avoir des étapes pour que chacun, chacune puisse avoir un défi. Et si jamais c'est un équilibre qu'on ne connaît pas, on peut quand même l'expérimenter. Si c'est un équilibre qu'on a déjà fait souvent, bakasana, on va pouvoir aussi se donner un petit défi de plus. On ouvre les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Et on vient tranquillement s'asseoir en malasana. Accroupir ici les coudes dans les genoux. On va faire trois petites pulsations. Ici, pour ouvrir doucement les hanches. Avec les coudes à l'intérieur des genoux pour ouvrir le bassin. On inspire, qu'on soit sur le bout des orteils ou sur les pieds au complet, on va pouvoir faire la pulsation. Si on est très inconfortable, on peut très bien s'asseoir sur un bloc et rester assis pour la petite pulsation avec le cœur. Ça va? Alors, à l'inspire, on pousse dans les quatre coins des pieds. On va aller planter les racines pour soulever le cœur légèrement. Les hanches se soulèvent aussi. Planche et pelvier engagé. Et à l'expire, on relâche. Les hanches peuvent revenir doucement. Et on peut déposer le front sur les mains. Deux fois encore. Inspire, on ouvre les hanches avec les genoux d'abord. On pousse dans la terre avec les pieds. Inspire, on soulève doucement. Et expire. Une petite pulsation qui ouvre les hanches et qui vient nous connecter avec le cœur de racine, avec la tête. Dernière fois, inspire. Et expire. C'est ici qu'on se prépare. On ramène les orteils vers l'avant. Et ici, on va aller placer les mains à la largeur de nos épaules, à l'avant du tapis. Les doigts vers l'avant, les doigts bien ouverts. Et on va déposer les coudes en dessous de nos genoux. Les genoux doivent être à peu près sur les tricettes d'ici. Donc chacun a un endroit différent où se positionner exactement. Mais ça se passe avec le genou sous le... Le talon sous le genou. Ensuite, voyons le coude sous le genou. Ensuite, on vient chercher l'équilibre. On se sent sur le bord du précipice, de la falaise. Là où est-ce que l'équilibre commence à se faire sentir. On peut pousser doucement vers l'avant. Ça peut être suffisant pour aujourd'hui. Peut-être monter sur le bout des orteils. L'équilibre qu'on vient souvent chercher pour tous les niveaux. Parce qu'il est intéressant pour aller sentir dans les premières expériences d'équilibre sur les mains. Si on bouge déjà confortablement, on peut aller soulever un pied et peut-être qu'on va aller soulever l'autre. Si on soulève les deux pieds, on peut les mettre ensemble ici. Et on bouge avec les doigts pour ne pas tomber vers l'avant. Donc c'est important de regarder vers l'avant pour ne pas tomber le nez en premier. Si c'est un équilibre qu'on a déjà depuis un certain temps, qu'on est confortable et qu'on reste longtemps, on peut tendre les côtes pour aller chercher un petit défi de plus. C'est pour ça que c'est un équilibre qui est intéressant à faire avec tous les niveaux de pratique. On se laisse le temps qu'on a besoin pour explorer son bakasana. Et on peut ramener doucement le dos des mains sur les côtes une fois qu'on aura terminé les pratiques en ligne à la maison avec des vidéos. On peut prendre le temps qu'on a besoin n'importe quoi dans la pratique. Si on veut faire plus de salutation au soleil, plus d'équilibre, plus de relaxation au final ou d'étirement, on se le permet. Alors, une fois qu'on va avoir terminé avec bakasana, on va aller faire quelques petits étirements au sol. Pour compléter notre courte séquence, on va pouvoir s'allonger d'abord sur le dos et ramener les deux genoux sur la cage thoracique. On peut aller presser un petit mouvement droite et gauche. Et on va allonger les deux jambes sur son tapis. Les mains peuvent être face à la terre pour pousser doucement dans la terre. Les jambes sont actives. La colonne est longue au sol. Et on descend légèrement le banton vers le sternum pour que la colonne soit longue de tout son long. Là, on garde la jambe gauche active et on soulève la jambe droite vers le ciel. Le talon qui soulève bien en haut et qui se dirige vers le haut avec l'allongement de l'arrière de la jambe. Et ici, quand on est prêt et prête, on va pouvoir fléchir d'abord le genou pour presser contre soi. Ici, on garde les épaules relâchées, les bras et rallonger la jambe droite. C'est là qu'on va pouvoir aller chercher soit sous la cuisse, soit sous le mollet, soit avec notre sangle ou une serviette ou une boulée ou une ceinture, le dessous de notre pied. Si on a une sangle, on relâche les bras. On va quand même garder les omoplates bien au sol. Ça doit nous aider pour notre pratique, pour notre posture. Donc, ici, on garde le temps qu'on a besoin d'allongement de la jambe qui vient étirer vers le ciel. Et on tire doucement vers soi pour étirer de façon passive. Donc, c'est pour ça qu'on s'aide avec la sangle ou les mains. Une fois qu'on est prêt, on va placer soit la main sur les deux morceaux de la sangle pour ouvrir la jambe sur le côté. Sinon, si on n'a pas de sangle, on peut, évidemment, y aller avec la main à l'intérieur de la cuisse ou sur le mollet à l'intérieur. Alors, ici, on prend là où est-ce que c'est confortable, évidemment. On va aller ouvrir la hanche. Et on ramène doucement vers le centre avec le genou fléchi. On presse contre la cage thoracique. On va y aller de l'autre côté. À l'inspire, jambe droite active au sol. On soulève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on peut d'abord fléchir le genou. Et pressez doucement contre la cage thoracique. Gardez la colonne longue. Vérifiez que les épaules sont étendues. Les bras. Et quand on est prêt, prêt, on soulève la jambe gauche vers le ciel. Ici, on essaie bien de diriger le talon vers le ciel, d'étirer l'arrière de la jambe et d'aller la chercher sous la cuisse ou sous le mollet pour ouvrir un petit peu plus. Ou avec notre centre. On va avoir un peu plus de détente. On vérifie que les bras sont relâchés. Les épaules, les omoplates sont bien déposées. Le cou, la mâchoire. On étire bien les schios jambiers. On les laisse s'allonger. Dans une posture d'étirement passif. Et on ouvre sur le côté. On peut s'aider avec l'autre main. On y va avec comment est-ce que notre corps est confortable. Soit les deux mains sur la sangle ou soit à l'intérieur de la cuisse ou du mollet. On laisse la hanche s'ouvrir doucement. Sans forcer. Et en y allant avec ce qui reste confortable pour notre corps. Et on peut revenir avec le genou fléchi. On compresse contre la cage thoracique. Et quand on est prêt, prête à se rejoindre, si on veut compléter ensemble avec une petite inspiration et le son Oum, le son de l'unité de la création, avant de poursuivre sa journée avec une belle énergie. Si on veut, on peut aussi évidemment rester en relaxation finale ou aller dans plus d'étirements. Dans l'inspire, on peut aller chercher l'énergie de la terre. Soulever doucement le long de la colonne jusqu'au cœur, jusqu'au-dessus de la tête. Et ouvrir avec Oum à l'expire. Oum, on peut aller chercher l'énergie de la terre. Oum, on peut aller chercher l'énergie de la terre. d'avoir pratiqué aujourd'hui cette fréquence solaire. faire circuler la reconnaissance de prendre soin de sa santé, de prendre du temps pour soi. Et quand on est prête, on va pouvoir ouvrir les yeux. Et je vous souhaite une excellente poursuite de journée. Namasté. Merci.